Et bien salut tout le monde, c'est Madisande, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 13 décembre 2023. Et dans la mise à jour d'aujourd'hui, on a les deux nouveaux chevaux magiques de Noël, donc le cheval de pain d'épices et le cheval de glace. On va les acheter tout de suite, comme ça on pourra faire la suite de la mise à jour avec, je ferai une petite revue évidemment comme d'habitude. Après on a deux nouvelles activités qui permettent de gagner de la magie hivernale, à ce qu'il s'en donne pas mal, donc on verra bien. Et je vois plein de gens se balader avec tout plein d'autres animaux, donc je ne sais pas s'il y a aussi cette activité qui est disponible. Je vais juste aller vérifier un truc, ça a l'air de toujours être bon, ok. Donc on va jeter les choix en premier, ils ont aussi enlevé l'espèce de filtre violet, on peut comprendre. Non, non, en pleine journée franchement ça allait, mais le soir c'était pas ouf. Donc bon, voilà. Alors par contre, j'ai essayé d'être gentille et conciliante, mais le nombre de bugs que j'ai vu cette semaine, genre c'est pas possible. Déjà on a toujours le bug des trucs dans la main, ça franchement ça commence à être chiant. On a évidemment quand on ramasse un tas de neige, je sais pas s'il y a des tas de neige dans le coin. Mais si on n'est pas sur un sol plat, il y a des chances que soit il soit dans les airs et on ne puisse pas les récupérer, soit il se passe sous le sol et du coup on ne peut pas non plus aller les récupérer. Donc ça c'est très chiant aussi. Et puis bon, il y a toujours le bug, on peut faire des missions là, enfin bref. C'est quelque chose, et je crois que j'en ai eu un autre, mais je ne le rappelle pas parce que... J'étais trop exaspérée je vous avoue, voilà. Donc en fait, s'il y a aussi plein de bugs de texture avec la neige dans le bois et creux, genre plein d'endroits qui sont pas très très beaux, C'est pareil, c'est un peu dommage. Est-ce que le bug du mode photo est réparé ? Parce que... C'est pas réparé. Bon au moins ça donne un... Non mais franchement ça donne un effet sympa hein ! Genre c'est joli hein, mais c'est pas ce que le filtre est censé faire à la base. Voilà. Bref, je vais arrêter là, mais vous avez compris mon point c'est... Pfff... Il y a trop de bugs. Genre franchement, juste pour un event de Noël en plus, enfin c'est... C'est un peu énervant quoi, bref. Du coup, ok, on a des baskets, d'accord. Alors ces baskets, il me semble qu'on les avait déjà, il y a des gens qu'on dit qu'on les avait déjà, et c'est vrai qu'elles me disent quelque chose à vérifier. Euh... Donc on va aller acheter les poneys comme j'avais dit. Et j'ai déjà des noms, etc. Donc c'est parfait. Donc on a euh... Le... Le cushion, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais voilà. Et le... Vettel, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais bref. Là n'est pas le problème. Donc je vais prendre les deux, parce que j'aime bien le principe des deux. Euh... Lui, alors... Je peux comprendre l'idée que les gens qui disent que le vert est... Enfin, bref, il y a une couleur en trop, je peux comprendre. Dans le sens où, comme je dis, je vais les acheter parce que je trouve le concept drôle. Après, oui, je trouve que sur lui, il y a trop de couleurs. Il y aurait dû avoir que deux couleurs et pas trois. Mais bon. Après, un pain d'épices, c'est plein de couleurs, donc ça fait du sens qu'ils aient mis trois couleurs. Et, comme je dis, le principe d'un cheval pain d'épices, je sais pas si vous vous souvenez, mais tous les ans, je me disais, à Noël, je veux un cheval sapin de Noël, un cheval bonhomme de neige, un cheval pain d'épices, genre, j'étais la première à demander des trucs comme ça. Donc franchement, juste parce que le concept est très drôle, en plus d'avoir la queue en espèce de ganache. Enfin, je le trouve très drôle. Même si, comme je dis, ce sera pas mon cheval magique préféré, et que oui, il y a peut-être un peu trop de couleurs. Le concept est juste beaucoup trop drôle. La robe de base, je suis un peu déçue, parce qu'elle est un peu trop simple à mes yeux. Alors, elle est très jolie, mais elle est un peu simple, donc... En vrai, je me dis, je peux totalement kiffer ce cheval. Genre, vraiment, je vais me rendre compte que je le trouve trop beau. Ou alors, je vais le trouver juste simple et basique, et ça va un peu me saouler. Mais de ce côté-là, je préfère sa tête. Sa tête de ce côté-là, je trouve très sympa, avec la démarcation de son en-tête. Bref. Celui-ci, je vais pas m'embêter. Je vais l'appeler... Pain d'épices. Donc, Gingerbread. Il faut juste que j'arrive à retrouver ça. Lui, son histoire, elle est sympa. C'est un peu comme Antel et Gretel, il me semble. Bref, ils ont toutes une histoire. Comme d'habitude, je la lis pas, mais c'est très sympathique. Bread. Je vais y arriver. Voilà. Pain d'épices. Au moins, ça fait du sens. Donc, lui, il est sur le modèle du Lipisan de génération 3. Donc, c'est sympathique. Parce qu'on en avait pas encore eu. Je t'envoie l'écurie. On regardera en détail pendant la revue, bien sûr. Et on a, du coup, un sur le modèle du Fir. Qui est très sympa aussi. Comme je dis, lui, c'est pas le plus beau cheval magique que j'ai vu de ma vie. Faut que je sois honnête. Mais, déjà, j'aime beaucoup le fait qu'il brille comme ça. Pour moi, il ressemble plus à une décoration de Noël. Ou c'est une décoration qu'on met sur le sapin. Il y a beaucoup de petits détails sur lui. C'est ça qui est très sympa. Et ses crins et ses pattes sont en neige avec quelques petites paillettes. Donc, c'est sympathique. Il y a aussi des stalactites en dessous de sa tête et de son poitrail. Donc, c'est plein de petits détails sympathiques. Et surtout, ce que je kiffe, c'est qu'ils lui ont mis une robe de Sheer de génération 2. Et ce petit clin d'œil, moi, je le trouve cool. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils trouvent la robe trop simple. Moi, je trouve le clin d'œil très sympa. Donc, je vais pas me plaindre. Et donc, pour celui-ci, je vais l'appeler... Alors, je vais plus l'appeler Ice, mais c'est un peu simple. Donc, je vais l'appeler Ice. Surtout que, d'après le lore, c'est censé être une jument. Donc, Ice, ça rappelle, vous savez, la nana dans les Winx. La méchante qui fait des sortes de glace. Donc, voilà. On se dit, pourquoi pas. Voilà. Donc, achetons également ce poney. Je pense que je vais garder l'autre, vu qu'il est un peu plus spécial. Pendant le reste de la mise à jour. Mais, je vais quand même montrer les deux, bien sûr, en revue. Donc, voilà. Je vais, du coup, aller les chercher dans mon écurie. Il y a des tenues qui sont associées à ces chevaux aussi. Donc, je pense qu'elles sont sorties cette semaine. Donc, on ira les voir avec chacun des deux chevaux. Histoire de pouvoir se rendre compte de ce à quoi ça ressemble sur les chevaux avec lesquels s'associer. Voilà, elles sont là. Donc, voilà. On va faire ça comme ça. Et après, on ira faire le reste de la mise à jour avec, je pense, celui de pain d'épices. Donc, je vais aller le chercher. J'en profite aussi, vu que c'est le début de la vidéo et que, généralement, les gens suivent encore à peu près à ce moment-là. Il y aura peut-être quelques perturbations, pardon, dans le début de l'année, dans les vidéos. Alors, peut-être pendant une semaine. Mais, comme je dis, je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais, peut-être qu'il y aura un peu de bazar. Je vous en reparlerai plus tard. Mais, voilà. Soyez au courant. Après, ce n'est pas pour maintenant. Il y a encore un peu de temps. Quoique. Mais, bref. Vous êtes au courant. Alors, dans tous les cas, pour Noël, je ne suis pas là. Donc, pour la vidéo mise à jour, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, je ne serai pas là. Donc, je rattraperai. Et pour la semaine d'après, c'est là où ça pourrait avoir des petits accros. Mais, encore une fois, je vous redis ça quand j'aurai plus d'informations. Mais, j'essaierai dans tous les cas de rattraper comme je peux. Bref, je vais chercher les poneys et on se retrouve pour la revue. Du coup, nous revoici en compagnie de Icy. Alors, j'ai juste mis une bride. Comme ça, au moins, ça ne cache pas trop trop le cheval. Donc, on va regarder sa robe en premier, comme d'habitude. Donc, déjà, comme vous pouvez le voir, il y a un effet un peu brillant. Alors, on va peut-être plus le voir de ce côté-là. Qui le rend parfois un peu violacé, comme ça. Et des fois, plus bleu clair. J'aime plutôt bien le concept. C'est sympathique. Et puis, ça marche plutôt bien. Donc, j'aime bien. On peut aussi voir, du coup, si on regarde ses pattes et ses crins, que c'est recouvert de neige. Avec des petits... Je ne sais pas si c'est des paillettes ou des flocons de neige un peu plus frais, donc qui sont plus clairs. Mais, du coup, là, c'est totalement recouvert de neige. Pareil, au niveau des crins, on peut voir que c'est vraiment une texture de neige dessus. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà. Avec plein de petites paillettes ou je ne sais quoi. Par contre, ça, la queue du chien, les deux trucs se passent un peu au travers. Je sais pas bien qu'ils le refassent pour qu'on voit mieux comment ça se passe dedans. Pour être sûre que c'est pas moi qui dise de la merde. Ouais, ça se passe un peu dedans, mais bref. Donc, c'est sympathique. Surtout que le corps, du coup, il paraît très glacial, en fait. Parce que c'est un cheval de glace, d'après le lore. Donc, ok. Et du coup, sa crinière aussi, c'est une crinière en neige. Comme ça. Le toupet aussi. Donc, c'est assez marrant, je trouve, en concept. Voilà. Des crins de neige, comme ça. Et on peut aussi voir, comme j'avais dit tout à l'heure, qu'il y a des stalactites sous sa tête et sous son poitrail. Je sais qu'il y a des gens qui sont en mode, « Ouais, c'est quoi ça, c'est moche ? » Bah, c'est de la glace. Donc, pour un cheval de glace, c'est logique, en fait. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée. Voilà. Ça fait du sens. C'est pas forcément... Oui, c'est vrai, c'est pas forcément giga beau, mais au moins, ça... Enfin, c'est pas moche. C'est pas beau. Ça fait juste du sens. Voilà. C'est comme ça que je le décrirais. Et pour le reste de la robe, déjà, il a des magnifiques yeux bleus. Alors, laisse-moi voir tes yeux. Voilà. Et je sais pas si je suis en train de dire une connerie. Je regarde ses cils. L'impression que ses cils sont un peu dans le délire de la neige glace, mais je suis pas sûre. Pour la revue de la robe, on va peut-être le faire quand le cheval bouge pas, parce que ça, ça va être compliqué, au moins pour la tête. Donc, je peux pas trop décrire le genre de forme qu'il a dessus. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a beaucoup de marques au niveau de son nez. Alors, il est miroir, mais bon, ça fait du sens pour une espèce de déco de Noël comme ça. Il y a plein de petits détails partout. Ça fait une étoile en haut de sa tête, donc ça, c'est mignon. Il y a tout plein de petits détails comme ça. Il y a des grosses formes, mais il y a plein de petits détails partout. Donc, comme je dis, je peux pas dire grand, grand chose, parce que je peux pas dire, ben là, il y a un cercle, là, il y a un losange, ça veut rien dire. Mais juste, voilà, si on regarde un petit peu, il y a plein de tout petits détails partout, partout. Il y a un petit cœur ici. Enfin, c'est trop mignon, genre vraiment. De loin, on peut se dire que, ouais, bon, c'est un peu fait vite teuf. Mais en fait, si on regarde bien, il y a juste plein, plein, plein de petits détails cachés partout. C'est très mignon. Moi, j'aime bien. Là, même dans l'encolier, on dirait presque des petits motifs japonais ici. C'est sympathique. Et sinon, il y a des espèces de petits points pailletés ici et là, vous voyez. Qui rappellent que, ben, c'est un cheval de glace. Des fois, dans la glace, ça reflète un peu des petits points comme ça. Voilà. Donc, c'est sympathique. Moi, j'aime bien le concept. Comme je dis, c'est pas mon cheval magique préféré, hein. Faut que je le dise aussi. Mais le concept est plutôt bon. Donc, voilà. On va passer à sa robe normale qui est super belle, genre. J'étais moyen fan sur le Sheer de génération 2. Mais alors, sur le génération 3, j'ai rien à dire. Il est trop beau. Donc, évidemment, il y a beaucoup de blanc. Donc, je peux comprendre qu'il y a des gens que ça freine un petit peu. Mais il a des très beaux yeux bleus. Alors, pour une fois que j'ai mon cheval aux yeux bleus, c'est quand même bien de le mentionner. Il y a des petites taches noires autour de son oeil ici. Il a une petite tache noire sur... Enfin, deux petites taches noires sur le nez. Il a aussi, ils lui ont mis la barbichette. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit la barbichette que les Sheer ont en général. Alors, c'est peut-être moi qui me rappelle mal. Mais bref, il y a une barbichette. Il a évidemment quelques crins noirs. Ça, c'est très joli. Il a une toute petite tache noire sur cette encolure-là. C'est sympathique. Et de ce côté, alors c'est le côté où il y a le plus de taches. Donc, on a deux taches sur l'épaule et deux taches sur les fesses. Il y a des petites cachées ici et là sur l'encolure, mais on ne voit pas très bien avec l'écran. Et sur les membres, on n'en a pas. Là, celle-là, elle passe sur toutes les fesses. Là, on n'en a pas du tout au niveau de l'épaule, par contre. On en a... Alors, je ne sais pas si c'était prévu, mais on a une petite tache noire dans le fanon ici. Ah non, ok. On dirait vraiment que c'était prévu. Ok, c'est assez marrant comme détail. Et on a cette très belle tache au niveau de l'encolure qui, du coup, lui donne ses crânes noires. Donc, oui, c'est très simple, mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve sur le génération 3, ça rend vraiment super bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'avais pas vu que... Sur ces brides, on a des petits... Vous voyez, on a des petits points de réglage. C'est du détail, mais c'est sympa. Et là, on a son... Enfin, son... C'est le cil qui passe au travers. Donc, je le trouve juste trop beau. Je peux comprendre que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Mais moi, j'aime bien. Franchement, très sympathique. Donc, comme d'habitude, quand c'est des chevaux magiques, je ne vais pas réexpliquer. Parce que c'est des modèles qui sont sortis il n'y a pas trop trop longtemps. Au pire, j'ai fait des vidéos sur ces chevaux-là. Donc, si vous voulez savoir ce que je pense des allures, vous allez voir les vidéos d'achat de ces races-là. Ce sera beaucoup mieux. Et moi, j'ai juste me contenté de les faire bouger un petit peu avec les deux robes. Histoire que vous voyez comment ça rend. Histoire de savoir si vous avez envie de les acheter ou pas. Alors, j'aimerais que tu... Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas encore débloqué les animations spéciales. Bah oui, c'est vrai. Je me fais toujours avoir avec le nouveau système. Mais voilà, comme il dit, pour moi, ce n'est pas les plus hauts magiques. Mais ils font le travail. Pour des chevaux de Noël, au moins, quand je les vois, je me dis que c'est les chevaux qui étaient là pour Noël. Et c'est quand même pas mal. Alors, je ne suis pas trop fan de quand il a des reflets violets, j'avoue. Je préfère qu'on ait des reflets bleus. Pour moi, ça rend plus sympathique. Mais bon, après, ça, c'est une préférence personnelle. J'aime pas trop les mélanges de couleurs un peu spéciaux. Je préfère qu'on reste dans des mélanges qui marchent. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien partir dans des mélanges un peu bizarres et qui trouvent que ça rend bien. Mais moi, j'avoue, je suis un peu... Hop, on va faire un petit cabret comme ça. Ok. Donc maintenant, on va aller voir les équipements qui vont avec ce poney. Et ensuite, j'irai chercher l'autre. On fera la même chose. Et ensuite, on verra les nouvelles activités de cette semaine. Alors, pour les tenues qui lui vont, du coup... Alors, sa tenue à lui, elle est juste là. Donc, pour le cavalier, on a une robe ciel d'aurore. J'ai l'impression qu'il y a des espèces de branches d'arbre au-dessus. Je sais pas trop. On y va pas trop trop bien de loin. Et pareil pour la jupe. Alors, par contre, foutre une robe comme ça en hiver, bon courage. Par contre, j'aime bien le fait qu'ils aient recommencé à faire des couronnes de fleurs qui sont full stat. Ça, c'est cool. Parce que ça change des chapeaux. Donc, celle-là, elle a des fleurs un peu blanches. Et il y a d'autres trucs dedans. Mais on voit pas très bien vu que je suis loin. Je sais pas si en me rapprochant, je verrais mieux. Mais c'est compliqué de voir dans les magasins. Ouais, on voit pas beaucoup mieux. Ouais, bon bref, c'est pas grave. Je montrerai quand j'aurai acheté. C'est-à-dire, je crois que la tenue d'Halloween, je l'ai pas montré. Enfin, je sais plus. Il y a une tenue que j'ai pas montré. Bref, je réfléchirai. Donc, il y a des gants blancs et des sandales blanches. D'accord, avec des détails, mais qu'on voit pas beaucoup d'ici. Pour le cheval, on a une selle ibérique. Donc, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'ils ont adapté la selle ibérique au sheer, du coup. Il y a des étriers en glace bleue. Les sangles sont un peu... Enfin, les sanglons de la sangle... Bref, les boucles sont un peu violacées. Pareil pour ce qu'il y a à l'avant. Il y a des motifs sur la selle qui ressemblent... D'ailleurs, je vais le transformer en cheval magique, parce que ça n'en fait pas de sens. Qui ressemblent au pattern qu'il a sur son corps. Donc, c'est assez marrant. Après, je trouve pas que ça va de ouf avec le cheval, mais bon, ça c'est mon avis personnel. La bride, par contre, très bonne idée. Alors, même si j'aime pas trop le côté gris... On peut voir que les cornes sont faites en glace. Donc, du coup, ça va très bien avec le reste du cheval. Et que là où les cornes sont implémentées, c'est en neige. Du coup, c'est assez marrant, parce que ça fit bien avec le poney. Même si la texture de glace peut laisser à désirer. Mais dans le concept, au moins, ça va avec le cheval. Donc, c'est sympathique. Et le tapis, c'est un tapis en neige. Avec des stalactites qui pendouillent en dessous. J'aime bien le fait qu'ils aient compris qu'ils pouvaient faire pendouiller des trucs des tapis. Parce que j'aime bien le concept. Donc, le tapis, j'aime bien. C'est sympa. Voilà, c'est rigolo. On a une petite sacoche avec des petits flocons de neige qui pendouillent. C'est mignon. Et on a juste un nœud pour la tête. Pas pour la queue, d'accord. Qui a l'air d'être en neige, mais on voit rien. Vu que je suis tournée comme ça, donc je vais essayer de me tourner de l'autre sens. Ouais, je ne vois pas très très bien. C'est compliqué à chaque fois les magasins. Putain, ça m'énerve. Je ne vais jamais bien voir ce qu'on veut montrer. Ouais, bon, j'ai l'impression qu'il y a plus des petites décos comme sur sa robe. Bref. Mais du coup, je trouve le concept sympathique pour les tenues. Même si celle-là, ce n'est vraiment pas ma préférée. J'avoue, elle va bien avec le fal qu'elle est censée représenter. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelques éléments dont je ne suis pas très très fan. Mais au moins le concept du cheval est suivi. Donc rien que pour ça, je ne peux pas dire que c'est nul. Ça fait du sens. Donc clairement, ce n'est pas ce que je préfère. Mais voilà, c'est bien. Donc maintenant, je vais aller chercher le deuxième. Et on va faire la même chose. Donc je vous reviens une fois que je suis au village de Noël. D'ailleurs, j'en profite, je suis dans mon écurie là. Et la luminosité est bien meilleure qu'au village de Noël en fait. Et le cheval rend vraiment très très bien. Genre là, le côté violet-bleu, il rend plutôt bien. Mais quand on est avec une bonne luminosité. Donc là, par contre, je le trouve vraiment très joli. Il y a beaucoup de nuances de couleurs. Très sympa. C'est pour ça que c'est toujours un peu traître d'essayer au village de Noël. C'est que la luminosité n'est pas toujours très très bonne. Donc c'est pas ouf. Et d'ailleurs, il y a les yeux plutôt un peu violets en réalité. J'aime beaucoup, c'est très joli. Bref, voilà, c'était une aparté pour dire ça. Je suis donc au village de Noël avec pain d'épices. Donc on va commencer comme tout à l'heure par voir la robe. Alors, on va regarder la crainière en premier, je pense, sur celui-là. Et la luminosité n'est vraiment pas par contre, c'est un peu dommage. Donc la crainière, c'est juste une espèce de grosse chantilly ou je sais pas trop trop quoi. Avec des bonbons vert et rose dedans. Le concept, il est juste beaucoup trop marrant. Moi, j'aime bien. C'est très sympathique, pareil pour la queue. Mais voilà, comme je dis, soit ils auraient dû garder le bleu, soit ils auraient dû garder le vert. Je comprends l'idée de la personne qui a dit ça, qu'il y a trop de couleurs. Après, comme je dis, un pain d'épices, souvent, c'est juste surchargé de décoration de couleurs et tout. Donc ça fait juste du sens qu'ils aimaient beaucoup de couleurs. Donc voilà. On a aussi cet effet un peu chantilly ou quoi sur les membres. Donc ça, c'est très rigolo aussi. Et du coup, on a un peu du glaçage, voilà. Et on a aussi du coup le glaçage qui remonte comme ça pour faire des petites lignes. Comme sur le pain d'épices, souvent on dessine des choses, des formes comme ça. Donc c'est très sympa. Le poney a les yeux bleus. Donc ça, c'est toujours un peu pareil. C'est ok, c'est cool de garder le bleu, mais voilà. Il faut choisir. Donc je comprends le point de cette personne. Mais comme je dis, je comprends aussi le principe du design. Sinon, sur le reste de la robe, on peut voir qu'il y a des petits cratères un peu ici et là. Comme si c'était un vrai gâteau. Parce que sur les gâteaux, c'est pas tout plat. Donc ça, c'est assez marrant. Et après, on peut voir que j'aime bien tout l'effet contour comme ça, qu'il y a sur tout le cheval. C'est marrant. Et après, je ne vais pas vous répertorier tous les dessins qu'il y a sur le poney. Bonjour Marley. Deux petites fleurs ici. Un petit cœur sur le nez. Un autre petit cœur. Enfin, plein de petits cœurs ici. Des espèces de plantes. Là, des petites étoiles, des flocons de neige. Le faux tapis qui est très marrant. Le faux tapis dessiné comme ça, ça j'aime beaucoup. Je ne sais pas si essayer de lui mettre vraiment juste une selle. Ça peut rendre bien, je ne sais pas. Mais c'est assez rigolo, je trouve. Et voilà, donc, il est pareil des deux côtés, il me semble. Mais ça fait du sens. Donc voilà, c'est assez réussi, franchement. Comme je dis, je peux comprendre que pour certains, c'est un peu trop extrême. Mais moi, je trouve ça très très drôle. Voilà. Hop. Comment on ouvre le menu de ces morts ? Je veux que tu changes de robe à l'aide. Je vais faire comme ça. Et alors, là par contre, la robe, on va faire la revue en deux secondes. Parce que par contre, il n'y a pas beaucoup de trucs à dire. Donc, alors, il a la crainière en brosse comme ça. Je n'ai jamais mis de cette crainière à mes chevaux parce que je n'aime pas les brosses. J'adore les brosses. Mais je n'aime pas les brosses qui n'ont pas de toupet. Donc bon, on verra bien. Il a les yeux bleus à nouveau. Et au niveau de la tête, du coup, il a une très large liste qui lui prend tout le nez. Et du coup, qui lui fait un petit contour noir. Et ici, c'est très sympa. Même le contour des yeux est assez noir. Donc ça, j'aime bien. Et sur le nez, il a quelques petites taches noires en dessous ici. Un peu sur le naseau, là et là. Et de l'autre côté. Et par contre, de ce côté, j'aime beaucoup plus la forme de son en-tête. À nouveau, les yeux noirs. Une petite pique blanche qui remonte. Et tout cet espace noir ici. Donc j'aime beaucoup comment ça rend. C'est très sympathique. Sinon, le reste de la robe, c'est juste marron clair. Il n'y a pas grand-grand chose à dire. C'est comme les crins. Ils sont marrons clairs. Un peu déçus de la simplicité de ce cheval, malheureusement. Mais par contre, j'aime beaucoup les 4 grandes balsanes comme ça. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Ça, c'est très sympathique. Celle-là remonte un petit peu. Tout comme celle qui est ici. Donc ça, je trouve ça sympa comme petit détail. Et au niveau des sabots, on peut voir que du côté gauche, il y a une petite tache noire ici. Qui va faire une trace sur le sabot. Et pareil à l'arrière, il y a une toute petite tache noire là. Donc ça, c'est sympa. Mais après, bon, globalement, il reste un peu trop simple à mes yeux. Donc c'est un peu dommage. Donc, c'est parti. Oh merde, je fais n'importe quoi, ce n'est pas ce que je vais faire. Pour la revue des allures. Bon, c'est un lipisan. Donc là, on a renflé la revue il n'y a pas longtemps pour le coup. Mais voilà, le concept de pain d'épice me fait beaucoup rire. Voilà. J'aime bien. Je demandais un truc du style, donc je ne vais pas me plaindre. Je vois que je n'avais pas du tout pensé au crin en glaçage comme ça. Et malheureusement, je ne pourrais pas montrer les belles allures spéciales du lipisan. Vu qu'il n'est pas niveau 7. Après, comme je dis, les robes très simples comme ça, soit ça reste un peu décevant pour toujours. Soit avec des beaux équipements, ça rend super bien. Et du coup, tu es content que ton cheval ait une robe simple. Donc pour celui-là, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais le trouver exceptionnel une fois que je lui mettrai des super équipements. Peut-être que ça va trop bien lui aller et qu'il sera trop beau. Mais pour l'instant, j'avoue, je le trouve un peu simple et c'est un peu dommage. Alors par exemple, je sais que c'est très sombre au village de Noël, c'est un peu dommage. Mais pour moi, ça fait plus de sens de faire la revue ici qu'à Jorvik parce que c'est Noël, on est au village de Noël. Donc voilà, même avec son tapis, il pourrait rendre bien. En vrai, je pense que ce cheval peut rendre joli avec des équipements, mais il est un peu simple. Donc on va aller voir la tenue qui lui est associée. On va repasser avec cette robe-là, évidemment. Waouh, 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 je fais des bêtises. Alors. La tenue qui va avec celui-ci. Alors, je me sette un peu avancée. Est-ce que... Je vais réussir à reculer un jour. C'est horrible. Bon, on va se contenter de cette vue-là. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que du coup, sur l'autre tenue, il n'y a pas de guêtre ou de bande. Enfin, logique, vu que le chier ne peut pas en porter. Mais c'est important à noter. Alors, pour le cavalier, on a un haut en pain d'épices, un peu comme ça, avec des détails sur les bras. Le dos est très simple, c'est juste quadrillé, on va dire. Et c'est ouvert sur l'avant, sur une espèce de petit pull en dessous. Alors, je ne sais pas si le pull, il est genre en... Qu'est-ce que c'est quoi ? Je vais descendre du poney. Si le pull, il est en... Oh, merde. Ah. Est-ce que le pull est en espèce de... Ouais, le pull, il est en glaçage, j'ai l'impression. Donc, il y a des petits détails aussi sur l'eau, il y a les boutons. Les boutons sont en bonbons, d'ailleurs, c'est sympa. On a une espèce de grand pantalon comme ça. Alors, je n'aime pas du tout ces potels en pâte d'oeufs, donc ça n'aide pas de haut. Avec des espèces de rayures et avec des détails sur les poches. On a un bonnet blanc avec des petits cœurs, des gants blancs avec des petits cœurs aussi. Et des bottines qui sont marrons, pain d'épices, avec un petit détail et des chaussettes blanches. C'est mignon, j'aime bien. Et pour le cheval, pain d'épices... Oh, avec cette salle, ça rend trop bien, on dirait déjà qu'il y a un tapis et tout, c'est trop bien. Donc, dans une salle de dressage, marron, pain d'épices. Alors, je ne sais pas s'il y a une texture de pain d'épices. Mais voilà. Avec des étriers blancs et des détails, un peu comme sur le pain d'épices dessus. Donc, c'est marrant. La bride, je l'aime beaucoup trop. Donc, c'est une bride médiévale. Mais du coup, avec un gros bonbon qui se croise sur la tête. Et des détails comme sur le phal. Donc, c'est assez marrant, je trouve. Le tapis, c'est en glaçage. Alors, on ne recouvre pas tout la forme du tapis de base. Donc, je ne sais pas si j'aime ou si je trouve que ça rend bizarre. Ça va, en vrai, j'aime bien. Et du coup, c'est un peu comme les crins. Donc, je trouve que ça rend super bien. Avec deux petits bonbons à l'arrière. On a aussi une sacoche qui reste pain d'épices avec le contour blanc et une croix et un cœur dessiné dessus. Et on a des guêtres qui sont aussi marrons pain d'épices. Toujours avec des petits cratères dessus. On ne change pas. Des petits traits blancs et encore des petits bonbons sur le haut. Donc, c'est plutôt sympa. J'aime bien l'équipement de ce cheval. Le dessous de la sangle est aussi en glaçage. C'est assez marrant. Et je pense que la selle doit avoir des petits cratères de pain d'épices dessus. C'est juste qu'on ne peut pas y voir parce qu'on n'est pas assez proche. Mais en même temps, c'est compliqué d'être assez proche. Ouais, il y en a. Donc, je trouve ces deux séries d'équipements très sympas. Dans le sens où elles vont très bien avec les chevaux qu'elles sont censées compléter. Donc, maintenant, on va aller voir les nouvelles activités. Donc, il me semble qu'il faut aller parler en haut. Ce que je vais faire maintenant. Suivant de pain d'épices. Les suivants de pain d'épices, ça me jouait dans le jardin des gens. Mais parfois, elles s'éloignent trop. Si tu en vois dans le village, ramène-les chez eux. D'accord ? Très bien. Attrape les suivants de pain d'épices fugueur. Oh, c'est des petits gnomes bizarres. Oh non. Toute cette magie surpuissante a attiré des chevaux magiques au village. Ils sont si jolis. Je veux faire la bonne photo pour m'en souvenir pour toujours. Tu te déplaces dans tout le village à cheval. Peut-être que tu pourrais m'aider à prendre tous ces chevaux en photo. Tiens, prends d'abord une photo de moi. Ça te fera un bon entraînement et ce sera une jolie première page pour mon album. D'accord. Piccolo. Let's go. Et voilà. Facile. Non. Ouvre l'œil et tu verras des chevaux magiques se balader dans le village. Ceux qui sont à l'écurie ne comptent pas. Ils sont presque immobiles. D'accord. Donc il faut que je prenne des photos pour lui. Très bien. Très bien. Donc je ne sais pas. Il y a aussi un truc ici. C'est peut-être le... Pour se transformer en animal. Ouais, c'est ça. Mais ça, ce n'était pas écrit dans la note de mise à jour. C'est dommage. Mais du coup, voilà. On peut à nouveau se transformer en bestiole. Oh, ça donne de l'XP et tout. Ok. D'accord. Bonjour, Let's go. Il y a des émeaux qui seraient ravis de te rencontrer. Tu aimerais savoir plus sur... Qu'est-ce qu'il se passe sur Sine ? Les elfes essaient encore de kidnapper les petits renards polaires. Ils sont trop mignons. Trop mignons. Trop mignons. Mais arrête. Oh non, c'est reparti. Les elfes deviennent complètement dingues à la vue des bébés renards polaires. Ils les trouvent tellement mignons qu'ils ne résistent pas à l'envie de les kidnapper. Afin de les garder rien que pour eux. Il faut à tout prix ramener ces renards polaires à leurs parents. Qu'y a-t-il ? Tu veux te rendre utile ? Madison, les animaux t'invitent à monter sur leur dos. Pour mener à bien ta mission de sauvetage. Grâce à eux, lance-toi la poursuite des kidnappers à la vitesse de l'éclair. Alors, t'es gentil, mais je ne vais pas le faire là maintenant. Mais du coup, c'est une mission qu'on avait eue l'année dernière. Pour... Comment dire ? Et on avait obtenu un bébé renard polaire d'ailleurs. Voilà. D'accord, alors je vais voir si je peux récupérer du coup des photos aussi. Ok, j'ai tous les suivants de pain d'épices. Alors par contre, j'aurais pu avoir bon que mon tas de neige. Voilà, j'en suis à 2858, magie de Noël. Comme ça, vous savez. Je n'ai pas fermé plus que ça. J'ai fait un tour du village par jour. Quand je faisais les courses, mais pas plus. Parce que franchement... Franchement... Mais quoi ? Mais je n'ai rien fait là ! Mais pourquoi ? Ah, mais je n'en peux plus. Non mais... C'est pas possible. On aime. C'est pas du tout bugué. Alors... On va y retourner. Again. D'ailleurs, j'ai quasiment fini d'entraîner tous mes chevaux au niveau 13 pour les nouveaux. J'en ai quelques-uns au niveau 11. Parce qu'avant, je m'arrêtais au niveau 11. Mais clairement, voilà. J'ai quasiment rattrapé tous les entraînements. Donc ça, je suis contente aussi. C'est pas mal. Ça va plutôt vite du niveau 11 au niveau 13 pour ceux que je rattrape. Comme ça. Donc c'est pas mal. Il a un gros flocon de neige d'ailleurs, ici. C'est sympa. Faut que je ramène les suivants là-bas, du coup. Donc on va faire ça maintenant, quitte à être proche. J'ai cassé la quête ou ça se passe comment ? Parce qu'il se passe rien là. Pourquoi il se passe rien ? Me dis pas que c'est pété parce que le truc m'a renvoyé à l'autre bout. Bon, on va faire les autres trucs et si ça fait rien, je déco-reco et je vois s'il se passe quelque chose. C'est fun, on s'amuse, putain. Profitez pour prendre les trucs de Noël qui t'as passé à côté. Ok, alors on va attraper ces trucs-là aussi. Ils font des bruits horribles quand on les tape. C'est d'aller taper le tas de magie aussi. Ok. Je sais toujours pas où est-ce qu'il faut prendre des photos par contre, mais... Ah, ok, merci. J'avais pas eu ce truc tout à l'heure. Mais... Mais c'est bugué en fait. Ça a l'air fun. C'est pas vrai. Je m'a bien chopé lui avant qu'il retourne là-bas parce qu'il fait des allers-retours bizarres. Reviens ! Putain. Ok, allez, on va y aller pas plus vite que ça parce que sinon je sens que... Il s'amuse, putain. Merci, regarde, ils ont retrouvé leurs parents. Je crois que les animaux ont des choses à te dire, tu devrais aller leur parler. Ça va, si je vais me transformer en chaque animal... Alors non, je voulais pas... Voilà, mais du coup on peut se transformer donc toujours en même chose, c'est pareil que tous les ans. Mais c'est drôle, voilà. Puis on voit en plus les autres joueurs qui sont transformés, donc c'est assez rigolo. Mais les animations sont pas peaufinées du tout, donc bon, ça se ressent quoi. C'est drôle, deux minutes et après ça donne la gerbe et voilà. Je sais vraiment pas à quel vitesse j'ai le droit d'aller parce que j'ai peur qu'ils me disent que je vais trop vite et que du coup ils retournent là-bas. Du coup on va vraiment y aller tout doucement comme ça. Ah bah oui, mes cheveux plus les ramener là parce que j'ai déjà cliqué tout à l'heure. Ah si, ça marche quand même. Bon ok, je vais pas chercher à comprendre, l'important c'est que ça ait marché. Oh, un cheval magique ! Putain, je me demandais quand est-ce que j'en croise rien. Laisse-moi te prendre en photo ! Oh oui. Oh c'est cool par contre d'avoir les chevaux magiques qui se baladent dans le... Ok, je sais pas combien j'ai pris mais j'ai l'air d'avoir pris beaucoup de trucs. Ok, on verra ça après mais du coup j'ai l'air d'avoir pris pas mal d'XP avec cette photo. 400 je crois, c'est ce que j'avais cru lire à un moment donné. Sur un commentaire, ok. Je sais pas si ça en va une fois qu'on l'a pris en photo mais pour le principe c'est cool de voir les chevaux se balader. Tu les as tous trouvés et les ramener chez eux, merci. Ça m'a donné un an 25, ouais bon ça c'est pas ouf par contre. 25, je sais pas si c'est une fois par jour mais... Bon les photos par contre on a l'air de rapporter beaucoup donc ça c'est pas mal. Après si on peut prendre qu'une photo de chaque et après ben... Adieu ! Bon bah du coup ça fait 400 fois, je sais pas, 7. Oui c'est déjà pas mal mais c'est quand même pas beaucoup par rapport à 18 000. Les statues, je les ferai tout à l'heure. On va essayer de croiser un deuxième poney si possible. Et puis voilà, je crois qu'on aura tout vu du coup de la mise à jour d'aujourd'hui. Ce qui est déjà pas mal parce que... C'est déjà pas mal de choses. On va aller récupérer mes récompenses aussi. Surtout vu que j'ai un... Le chapeau, waouh je pourrais vous montrer au moins le chapeau de la tenue, c'est déjà pas mal. J'espère vraiment que le plan B pour avoir la magie de Noël, c'est pas d'échanger les jetons qui nous restent en magie de Noël parce que c'est vraiment un truc de con. Alors je crois du coup que je peux y ramasser à partir de n'importe où si je comprends bien. Alors je peux ramasser d'ici si j'ai envie. Et du coup je vais récupérer le chapeau. Donc le chapeau, on va le regarder. C'est donc ça, ça ture pas réparé aussi, c'est horrible. C'est un chapeau noir, très basique, avec on va dire une espèce de ceinture blanche comme ça autour. Et des petits trucs en métal rondes sur tout le tour avec un plus gros à l'avant. Bon, il est pas ouf, mais il est pas moche non plus, mais voilà quoi. Se faire autant chier pour ça, c'est un peu relou quand même. Alors est-ce qu'on va croiser un autre poney magique ? Et il y a un tas de neige là-bas, il y en a un là. Est-ce que je vais réussir à ramasser les trucs ? Eh ben non, ils sont dans le sol. Quel plaisir. Je vois que j'ai pas fait d'effort, mais en même temps je me suis dit Bon, si ça montre le bug, autant en profiter. Comme ça on pourra pas dire que ça a jamais existé. Si c'est record. Lol. Alors je vais essayer d'aller récupérer le tas de neige là-bas. Pour peu qu'il y ait des spawns, on n'en sait rien. J'ai l'impression qu'il y a un poney qui se balade là-bas. Je sais pas si c'est un joueur ou si c'est un poney magique. Ouais, alors là le sol plat, je vais aller me faire foutre. On va essayer de le balancer par là-bas. Ok, ça marche. Mais la magie hivernale, c'est vraiment nul. Les récompenses sont vraiment pourries. En dehors de la tenue, tout est nul. Enfin, on peut tout obtenir plus rapidement en faisant des events qui n'ont rien à voir avec Noël. Donc c'est pour ça que pour moi, ça n'a aucun intérêt de fermer la magie de Noël, si ce n'est pour la tenue. Et c'est vraiment dommage. Ramasser de la magie de Noël, ça rapporte même pas d'XP au poney. Genre, un XP, je m'en fiche. Mais non, même pas. Donc c'est dommage. Tous les events qui sont passés ont rapporté de l'XP au cheval quand ramassait un truc. Et c'était une très bonne idée, surtout dans leur optique de faire qu'il y ait plus de choses qui rapportent de l'XP. Bah là, ils l'ont pas fait, je sais pas pourquoi. Donc c'est dommage. Peut-être que l'intérêt de nous faire gagner très peu de magie, c'était de faire en sorte que les gens baillent pas tout en une semaine. Mais le problème, c'est que pour Noël, les gens sont très peu chez eux. Donc tu fais pas un event, il faut farmer comme un malade. À un moment où les gens sont pas chez eux, plus c'est avec des rewards nuls. Enfin, je veux dire... Je sais pas qui a fait ce design, mais il est pas très doué quand même. Voilà. J'ai l'impression qu'on va pas revoir de poneys. J'ai pas l'impression qu'il faille reparler à l'autre qui va faire un album non plus. Ok. Bon, par contre, les photos ont l'air de rapporter 400 chacune. Alors j'espère qu'on peut en faire plusieurs par jour. Ou au moins qu'on peut en faire une par jour. Ou encore mieux, une par jour par cheval. Mais bon, vu que c'est pas bien expliqué, bah je ne sais pas. Donc on verra bien. 400, c'est bien, mais si c'est qu'une fois par cheval, ça va très vite être... être fait. Donc bon. Peut-être qu'il y a un délai de spawn de 10 minutes entre chaque cheval. Je sais pas. Je sais pas s'ils traînent plus autour du village de Noël ou s'ils traînent n'importe où. Je pense n'importe où, sinon c'est pas très... C'est pas très amusant, quoi. On va faire autour du village, mais je pense qu'on va pas recroiser de poneys. Donc, ok, ok. C'est... C'est cool pour les nouveaux faux magiques. C'est un peu décevant pour le reste, parce que pour la magie, c'est toujours la merde pour farmer, j'ai l'impression. Donc c'est... Un poil relou, ma foi. Et puis bon... C'est la magie de Noël dans les courses. C'est le fait qu'il y ait des flocons qui spawnent pendant les courses. Ouais, bah super. Encore faudrait essayer que ça spawn sur le chemin et pas à côté. Non, ça sert un peu à rien. Mais bon, bref. C'est un avis perso. Donc on va remonter, voir le Gugus en haut. Mais j'ai l'impression qu'il a pas envie de nous reparler. Genre, il s'en fout. Une fois qu'on fait les photos, on fait les photos. Peut-être qu'il va nous reparler, une fois qu'on les a toutes faites. Je ne sais pas. Effectivement. Bon, bah voilà. C'était la vidéo de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça vous aura décidé ou non à acheter les cheveux magiques si vous hésitiez. Parce que je peux comprendre qu'une hésitation existe. Mais moi, je les trouve sympas. Comme je dis, c'est clairement pas les plus beaux cheveux magiques qu'on a, par contre. Mais le concept est cool pour les deux. Et ça fait très Noël. Donc, rien à dire. Voilà. Sur ce, bonne fin de journée à tous. Du coup. Et je vous redis pour les petits empêchements des semaines à venir. Peut-être. Voilà. Dans tout cas, j'en reparlerai sûrement sur Discord. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Et puis, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre en ligne la rediffusion de la dernière fois. Donc, je ne sais pas si elle existe encore. Mais c'est une autre chose. Bref. Voilà. Bonne fin de journée. À la semaine prochaine. C'était Madison. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501.